1 Samuel, chapitre 23 On vint dire à David, « Les Philistins ont attaqué Keïla et pis les airs de battage. » David consulta l'Éternel en disant, « Dois-je y aller ? Est-ce que je battrai ces Philistins ? » L'Éternel lui répondit, « Vas-y, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les hommes de David lui dirent, « Nous vivons dans la peur ici même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins ? » David consulta de nouveau l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David alla donc avec ses hommes à Keïla et il se battit contre les Philistins. Il emmena leurs bétails et leur infligea une grande défaite. C'est ainsi que David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, le fils d'Achimélec, s'était réfugié auprès de David à Keïla, il avait apporté l'Éphod avec lui. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il se dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. » Saül convoqua donc tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mauvais projet de Saül contre lui. Il dit au prêtre Abdiatar, « Apporte l'Éphod. » Puis David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, moi, ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keïla pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains ? Saül descendra-t-il, conformément à ce que ton serviteur a appris ? Éternel, Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. » L'Éternel répondit, « Il descendra. » David répéta, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül ? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront entre ses mains. » Alors David se leva avec ses hommes au nombre d'environ six cents. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keïla, Saül renonça à son expédition. David habita dans le désert, dans des endroits escarpés, et il resta sur la montagne dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Voyant que Saül partait en campagne pour attenter à sa vie, David restait dans le désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva pour aller trouver David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « N'aie pas peur, car mon père Saül ne parviendra pas à t'attraper. Tu règneras sur Israël et moi, je serai ton bras droit. Mon père Saül le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. David resta dans la forêt et Jonathan retourna chez lui. Les Ziphiens montèrent vers Saül à Guybéa et dirent, « David n'est-il pas caché chez nous dans les endroits escarpés, dans la forêt, sur la colline de Aquila qui se trouve au sud du désert ? Descends donc, roi, si c'est ce que tu désires. C'est à nous qu'il reviendra de le livrer entre les mains du roi. » Saül dit, « Que l'Éternel vous bénisse pour avoir eu pitié de moi. Allez donc prendre encore des informations pour bien examiner et savoir où il se tient et qui l'y a vu, car il est très rusé à ce qu'on m'a dit. Voyez et reconnaissez tous les endroits où il se cache, puis revenez vers moi avec des renseignements certains et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Judas. » Ils se levèrent donc et retournèrent à Ziph avant Saül. David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Mahon, dans la plaine située au sud de ce désert. Saül partit avec ses hommes à la recherche de David. On en informa David qui descendit dans un endroit rocheux dans le désert de Mahon. L'ayant appris, Saül poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne, David et ses hommes de l'autre côté. David se dépêchait pour échapper à Saül. Cependant, déjà Saül et ses hommes l'encerclaient, ainsi que les siens, pour s'emparer d'eux lorsqu'un messager vint dire à Saül, « Viens vite, car les Philistins ont lancé une attaque contre le pays. » Saül cessa de poursuivre David et repartit pour aller combattre les Philistins. C'est pourquoi l'on appela cet endroit « C'est là à Mâche-les-Côtes. » 1 Samuel, chapitre 24. De là, David monta vers les falaises d'Engedi où il habita. Lorsque Saül fut de retour après avoir poursuivi les Philistins, on vint lui dire, « David est dans le désert d'Engedi. » Saül prit trois mille hommes d'élite choisis sur tout Israël et il alla à la recherche de David et de ses hommes jusque sur les rochers des Bouquetins. Il arriva à des parcs à brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Peu après, David se leva et sortit de la grotte. Il se mit alors à crier vers Saül, « Ô roi, mon Seigneur ! » Saül regarda derrière lui et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos de ceux qui prétendent que je cherche ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main contre mon Seigneur, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Regarde, mon Père, regarde donc le pan de ton manteau dans ma main. J'ai coupé le pan de ton manteau, mais je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai pas péché contre toi. Et pourtant, tu me dresses des embuscades pour m'enlever la vie. L'Éternel sera juge entre toi et moi et il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main contre toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main contre toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et moi. Il regardera et il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de toi. Lorsque David eut fini d'adresser ses paroles à Saül, celui-ci dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ? » Et Saül se mit à pleurer tout haut. Il dit à David « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi je t'ai fait du mal. Tu démontres aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin ? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après ma mort et que tu ne supprimeras pas mon nom de ma famille. David en fit le serment à Saül. Puis Saül retourna chez lui et David et ses hommes gagnèrent leur retraite. 1 Samuel, chapitre 25 Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer et on l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme très riche qui possédait des biens à Carmel. Il avait trois mille brebis et mille chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya dix jeunes gens vers lui en leur ordonnant « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz « Longue vie à toi, que la paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs. Or, lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal et rien ne leur a été volé durant tout le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal au nom de David puis ils se tuent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. » Les hommes de David rebroussèrent chemin, ils repartirent et répétèrent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes « Que chacun de vous prenne son épée » et ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne et environ quatre cents hommes montèrent à sa suite tandis que deux cents restaient près du matériel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal, « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant, ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servis de protection durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. Abigail prit aussitôt deux cents pains. Deux outres de vin, cinq brebis toutes préparées, cinq mesures de grains rôtis, cent gâteaux aux raisins secs et deux cents aux figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes et dit à ses serviteurs « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur son âne, elle descendit, cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit « C'est ma faute, mon seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Que mon seigneur ne prête pas attention à ce méchant homme, à Nabal, car il porte bien son nom. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de la folie. Quant à moi, ta servante, je n'ai pas vu les hommes que toi, mon seigneur, tu avais envoyés. Maintenant, mon seigneur, aussi vrai que l'éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'éternel qui t'a empêché de verser le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon seigneur, soient pareils à Nabal. Accepte ce cadeau que moi, ta servante, je t'apporte, à toi mon seigneur, et qu'il soit distribué aux hommes qui marchent à la suite de mon seigneur. Pardonne la faute de ta servante. En effet, l'éternel accordera à mon seigneur une maison stable car mon seigneur soutient les guerres de l'éternel et on ne trouvera jamais rien de mauvais chez toi. Si quelqu'un se dresse pour te poursuivre et en veut à ta vie, ton âme, mon seigneur, sera bien gardée avec les vivants auprès de l'éternel, ton Dieu. En revanche, il enverra au loin comme avec une fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'éternel aura fait à mon seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, trouble dans son cœur pour avoir versé le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'éternel aura fait du bien à mon seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail « Béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui a retenu ma main. Mais l'éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas dépêché de venir à ma rencontre, il ne serait pas resté un seul homme à Nabal d'ici le matin. » David prit ce qu'Abigail lui avait apporté et lui dit « Monte en paix chez toi. Tu vois, je t'ai écouté et je t'ai bien accueilli. » Abigail arriva vers Nabal alors qu'il faisait un festin digne d'un roi dans sa maison. Il avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. Elle ne lui dit pas un seul mot jusqu'au matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'était dissipée et sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint aussi inerte qu'une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel, il a défendu ma cause dans l'affront que m'a fait Nabal et il a empêché son serviteur de faire le mal. » L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel. Ils lui dirent « David nous a envoyés vers toi parce qu'il désire te prendre pour femme. » Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit « Voici, moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Abigail partit immédiatement, montée sur un âne et accompagnée de cinq jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et devint ainsi sa femme. David avait aussi épousé Akinoham de Gisréel et toutes les deux furent ses femmes. Saül avait donné sa fille Mikal, la femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. de Gisréel Sous-titrage ST' 501